C'est Camini sur Pimmiweb. Alors, à tout le monde je pose la même question pour commencer. Camini, qui donc réparera l'âme des amantristes ? L'âme des amantristes ? Alors là j'en ai aucune idée. Le temps ? C'est tout ce que je pourrais dire. Après ça dépend c'est quoi les amantristes ? Est-ce que c'est les amantristes dans la vie de tous les jours ? Est-ce que c'est un spectacle, un film ? Je sais quoi quoi. C'est une chanson de Léo Ferré. Ah c'est une chanson de Léo Ferré ? Bah le temps alors. Le temps ? Bah ouais. Toi t'as été un amant triste ? Bah comme tout le monde, tout le monde a eu une histoire d'amour qui l'a rendu triste, un petit coquifiage, un truc, un sale groove. Tout le monde a eu un truc comme ça tu vois. Donc ouais, je pense que ça m'est arrivé disons. Tu crois qu'on peut aimer en mentant ? Aimer en mentant ? Ah bah ouais. Déjà que même dans la vie de tous les jours, les êtres humains on passe notre temps à mentir. On dit pas forcément ce qu'on pense au moment où on le pense. On dit pas ce qu'on ressent, on le ressent. Donc on ment tout le temps. Donc ouais, tout à fait. Le plus gros mensonge que tu as fait ? Le plus gros mytho que j'ai pu faire ? Non, les gros mensonges quand même c'était par rapport à mes notes, c'est plus scolaire moi. Je racontais des craques à mon père moi. Plus à mon père qu'aux femmes en fait. J'avais plus peur de mon père que des femmes. Les fois qu'on avait une mauvaise note, je corrigeais des copies ou alors j'inventais des notes. Mais après mon père il finissait toujours par savoir. Parce que comme il était médecin dans le village, il y avait toujours un patient qui avait un de ses enfants qui était dans ma classe et qui balançait ma vraie note. Donc à chaque fois je me faisais griller. Mais sinon les gros mensonges c'était scolaire quand même. Et autrement, tu as l'impression que tu es en vérité avec toi-même ? Ah ouais, moi je suis hyper authentique. À ce niveau-là, là-dessus, je ne suis pas un tricheur du tout. Là, même que ce soit par rapport au showbiz ou autre, moi je dis juste ce que j'ai à dire dans mes textes et tout. Et voilà, après que ça plaise ou non, c'est comme ça. Ça t'a laissé pantois. Ça t'a coupé la chic pour la question d'après. Vous avez vu ça ? Hein ?